L'historique de la colocalisation de nos ambassades au Bangladesh s'inscrit dans la continuité du traité de l'Elysée de 1963 sur la coopération franco-allemande. On a développé au fil des années différents projets de coopération. L'une des illustrations c'est cette idée de travailler ensemble concrètement dans un même lieu, deux équipes diplomatiques françaises et allemandes dans un même bâtiment, dans une même ville à l'étranger. Le concept de l'architecte Stéphane Pommier était de représenter en fait la coopération franco-allemande comme une hélice de la structure moléculaire des ADN. On travaille donc au même étage, la chancellerie diplomatique est au même étage, on est les deux ambassadeurs ensemble et nos adjoints ensemble, le service des visas est en bas et chaque service des visas finalement reste séparé. Mais on a une salle d'attente commune, le service de sécurité est conjoint, tout le monde travaille ensemble totalement et ça marche bien. On a organisé la remise du prix franco-allemand des droits de l'homme. Le Bangladesh pour la deuxième fois avait un candidat qui avait été sélectionné, le représentant d'Odicard donc s'est vu décerner le prix par nous deux, par nos deux paires de mains conjointes avec des discours qui étaient complémentaires délibérément. On avait choisi d'emblée qui ferait quoi, qui dirait quoi et c'était un très beau moment. récemment donc la coupe du monde de foot a été l'occasion d'un événement conjoint où nos collègues de l'ambassade et quelques compatriotes allemands se sont joints à nous, à nos ressortissants qui étaient venus, qui étaient très heureux d'avoir une projection collective et on est tombé dans les bras l'un de l'autre, l'ambassadeur d'Allemagne et moi à l'issue de ce match. Globalement ça nous facilite les échanges avec nos collègues et je pense que c'est ça qu'on devrait garder que si on continue sur cette ligne et qu'on développe de nouvelles ambassades il y a certainement une habitude de travailler ensemble qui va se développer et qui va être très positive, répétit d'exploitation.